Musique 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 Donc il est 5h30 du matin, je pars par mon petit buffet du petit déjeuner pour mes 8 ans de 5 clients et en attendant mes collègues car c'est toujours un petit coup de stress, un petit coup de jus le matin. Musique Oh ça je vais remuer un peu là-dedans, d'accord ? Je vais rigoter son prêt tu le mets là-bas. Bonjour à vous tous, il est 6h30, bienvenue dans les cuisines du Cahier. Je suis au petit déjeuner ce matin avec notre apprenti Laura de 3ème année. On est en train de préparer pour 100 personnes le petit déjeuner. Après j'aime bien venir le matin tôt parce que j'ai des emails, j'ai 2-3 paperasses à finir. Et puis à distribuer le travail de la journée. Alors je suis Nicolas Berterin, le pâtissier de l'Hôtel Cahier. Et je me suis levé ce matin à 4h30 pour faire la marchandise du pâtissier de l'Hôtel Cahier qui se trouve de l'autre côté de la route. Donc ce matin je prépare des pâtisseries, des tartes et un petit peu de boulangerie. Et il est 6h là et dans une heure je dois partir livrer à la boutique. Bonjour Nico. Salut Jean-Marie. Ça va ce matin ? Oui. Bien dormi. Écoute, là j'ai une commande pour le vignet qui sont des glaces maison. Tu as tout ? Oui. Tu as tout facturé ça, d'accord ? Là c'est le mariage pour samedi. Ok. La piste montée c'est ok. Combien de personnes ? 120. Il y a 10 enfants là-dedans. D'accord. D'accord. Et puis pour Marcens, les 160 boîtes de chocolat T2 ? La fabrication elle est en route. C'est tout bon ? Tout bon. Tu as tout pour aujourd'hui ? Tout est bon. Ok. T'es ok. Alors belle journée à toi. Merci. Ciao. Bonjour, je suis Vicky, je travaille à la réception. J'arrive vers 5h30 le matin pour débuter la journée, un peu tout préparer, les départs des clients du jour, les arrivées, que tout se passe au mieux et pour avoir à peu près toutes les informations pour tous mes collègues et chaque service. Bonjour Vicky. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Bien. Taux d'occupation aujourd'hui ? On n'est pas loin de 100%. C'est bien chargé. Gastro ce midi ? Ma quelques résards, je te donne de la feuille tout à l'heure. Ok. Merci, belle journée à toi. Toi aussi. Il est 7h15, je prends une petite pause, un bon petit café bien mérité avec un verre d'eau et avec aussi un petit chocolat caillé. En tout cas, merci Jessica, passe une belle journée. Bonne journée. Santé. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on a 30 départs, 20 restants. Il y a Ismaïa qui va faire le petit jeûne et dire. Et nous trois, Katia, Jessica et moi, on a l'exception. Aujourd'hui, c'est mardi, on fait le fonds comme d'habitude, les salles de bain publiques. Et puis quand il y a la maternelle qui commence à 9h30, quand la maternelle est là, Ismaïa le montre pour qu'on commence à faire les chambres. D'accord. On fait comme ça ? Oui. Très bien. C'est bon, Laura ? Tu es prêt pour ce concours ? Je suis en préparation. D'accord. Donc je suis aussi en charge de la formation des apprentis. Laura est une apprentie de troisième année qui a décidé de faire un concours à goût et terroir. C'est le 30, à midi. Donc c'est le deuxième essai. Et on est en train de finaliser encore le plat. Et pour l'instant, elle est dans le timing. Parfait. Merci chef. De rien. En bonne continuation, je suis là encore pour contrôler. Oui, merci. Alors je fais un oeuf parfait de Charmé. Avec des champignons, des sous-bois, des croutons de cul chaude, une sauce fond de volaille brun avec moutarde de bénichon et vin cuit. Et une aire de vacherin. Alors faire plaisir aux clients. La créativité. Donc tu débarrasses tout de suite ta vaisselle. Ça, c'est un mètre à tempérer. Tout ce que tu n'as pas besoin, tu les débarrasses. D'accord ? Ça marche. Un poste propre, s'il te plaît. Oui. Le beurre va pomper la cul chaude et ça fera des éponges. D'accord ? Oui. Mais après, il faut diminuer la température. D'accord ? Oui. Là aussi, tu diminutes aussi un peu. D'accord ? Oui. Tu essaies de travailler avec deux plaques parce que tu n'auras pas plus de plaques. Ça marche. Donc dans le concours, il faut être à l'aise aussi parce que tu auras souvent des questions. Donc il faut travailler aussi sur les produits. Oui. Quelle est la moutarde de bénichon, le vin cuit, l'œuf de poule charmé, d'où il vient, la ferme de Savary, ainsi de suite. D'accord ? Oui. Donc tu te prépares vraiment sur tout le terrain parce que comme ça, tu seras à l'aise pour répondre. Oui, chef. Bon appétit. Pas de problème à l'école, pareil bien, proprement. Mets-les correctement. Voilà. En évidence. Tu peux prendre ça. Tu mets bien en haut fond. Oui. C'est bien secoué. Bien en haut. Vas-y, vas-y, vas-y. Top. Il faudra changer l'embout. Oui. L'embout rond, d'accord ? Je mets ça dessus. Voilà. Un peu de sauce. Voilà. C'est tout bon ? C'est sûr. Hein ? D'accord ? Maintenant, on est dans le restaurant Les 4 saisons de l'Hôtel Cahier, où je vais expliquer un peu ma journée complète. C'est-à-dire qu'à 9h, il y a une deuxième brigade qui arrive, où je vais dispatcher le travail de la journée. J'ai aussi les fournisseurs qui vont arriver, donc il faut contrôler la facturation, la qualité, le prix, et puis les provenances. Après, j'ai aussi quelques e-mails à répondre. J'ai aussi un planning à tenir en heure. Après, vers 11h, on fait à manger pour le personnel, jusqu'à 11h30. Et puis après, on se prépare pour midi, le service de midi. Après, vers 2h, 2h30, on nettoie la cuisine, on range. On recommence vers 6h, et après, on prépare le service du soir. Et après le service du soir, on fait nos commandes encore pour le lendemain. Un chef ne fait pas seulement à manger. Il a d'autres responsabilités, comme la formation des apprentis, comme la gestion des stocks, comme la gestion des marchandises quand ça arrive, la facturation, la prise des menus, des manifestations. Et le chef n'est pas toujours tout seul. Il y a une brigade derrière, donc il y a une gestion d'une brigade, une annonce à créer, et puis il y a un envoi précis, et que le chef soit content de sa cuisine, et que les gens sont contents de venir travailler aussi. Donc c'est toute une ambiance à mettre ensemble. Et j'ai toujours dit que moi seul, je ne fais rien sans Marie Brigade. Donc aujourd'hui, je les remercie pour le travail quotidien, et bravo encore à toute mon équipe encore derrière. Merci. 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 Merci.